C'est parti ! Il est aussi un hacker informatique et un jour il va se faire contacter par des gens un peu spéciaux qui lui apprennent qu'il est l'élu, le sauveur du monde et qui lui font comprendre qu'en fait toute l'humanité vit dans une illusion, la matrice, la matrice qui est un programme informatique qui nous fait croire ce qu'on voit et croire ce que l'on entend. Charles, c'est réalisé par qui ? En tout cas, tu l'as bien résumé. Je crois que c'est clair. Alors, c'est réalisé par les frères Wachowski qui sont devenus les sœurs Wachowski. Ah, c'est original ! Elles ont changé, les deux ont changé de sexe. Waouh ! C'est un cas unique dans l'histoire du cinéma. Ah oui, oui, oui. Ils ont, ils ou elles, alors bon, y'elles. Ça va rentrer dans le Robert d'ailleurs, y'elles, je crois. Oui, absolument, je crois, malgré certaines réticences. Ils ont donc commencé leur carrière comme scénaristes et des scénarios souvent extrêmement originaux. Assassins de Richard Donner avec le duo Antonio Bandera-Sylvester Stallone. Le film n'est pas un chef-d'œuvre mais l'histoire tient la route. Et surtout, V pour Vendetta, très très bon film qui pourrait être traité avec Nathalie Portman. Et dont le masque d'ailleurs est presque aussi célèbre que celui de ce film. Passé à la réalisation, il donne dans l'originalité avec un thriller lesbien, Mafio lesbien, Bound, que nous avons traité. Il n'est pas là aussi sans défaut. Puis, ils signent leur unique grand film, il faut bien le dire, pour le moment, Matrix. Parce que les Matrix qui suivront, il y en a encore eu un cette année, ne sont pas bons. Non. Ne sont pas bons. Les autres films, que ce soit Cloud, Atlas, scénario intéressant, que ce soit Jupiter, que ce soit Speed Racer, plutôt pour un jeune public, ne sont pas à la hauteur, on va dire. Non, ils ne sont pas à la hauteur. Alors, vraiment, la spécificité des Wachowskis, c'est toujours un concept absolument. Ah, tout à fait, tout à fait. Moi, je pense à cette histoire de réincarnation à travers les époques. Enfin, vraiment, même Speed Racer. À chaque fois, c'est des concepts Bound aussi. Ça se regarde, un Speed Racer. Ça se regarde bien. Oui, les films se regardent en général. On ne va pas dire qu'ils sont mauvais. C'est loin de là. Ce sont des films corrects. Mais on est très loin du niveau de Matrix. On va voir pourquoi, même si Matrix a aussi des défauts. Charles, Matrix, le film qui a révolutionné, non pas notre manière de voir le cinéma, mais notre manière de voir le monde. Là, ça va au-delà du cinéma. On peut parler de chef-d'œuvre, de l'histoire du cinéma. Il y en a beaucoup, effectivement. Mais là, on va au-delà. Oui, on va au-delà. Parce qu'on va tout de suite préciser que Matrix, ce n'est pas un film comme tous les autres. C'est un film interactif. En effet, ce qui est dit dans Matrix ne s'adresse pas au personnage du film, mais s'adresse directement à nous, à nous faire comprendre que le monde n'est pas tel qu'on le croit. Et ça, j'aurais pour argument que maintenant, beaucoup de scientifiques, comme Elon Musk aussi d'ailleurs, qui adhèrent à cette thèse, que nous vivons dans une simulation informatique. Oui. Alors, c'est complètement passionnant, Charles. Absolument. Mais avant de développer là-dessus, on va revenir un petit peu sur le casting. Oui, alors le casting, trois têtes d'affiches, si je veux dire. Alors, un acteur remarquable, Laurence Fishburne, acteur noir. Moi, j'ai d'ailleurs presque une passion pour les acteurs noirs américains. De Sidney Poitier à Denzel Washington, en passant par l'extraordinaire Morgan Freeman, Samuel L. Jackson. Laurence Fishburne, qui est peut-être un peu moins connue, qui est costaud, est un acteur remarquable qui, malheureusement, n'a pas toujours été utilisé à sa juste valeur. Ah, tout à fait. Voir Mystique River de Clint Eastwood. Il est aussi dans ce film intéressant de Soderbergh, Contagion, qui traite du Covid-19 en 2012. D'accord. Alors, c'est un film presque révolutionnaire aussi, où il est le meilleur de la distribution, dans un rôle de médecin. Acteur fabuleux, qui est ici, c'est son plus grand rôle. Ah oui, oui, non mais là, il écrase tout le monde. Il écrase tout le monde, tu vas parler des autres, Charles, mais il n'y a même pas photo. Je vais encore dire qu'il a joué dans le remake d'Assaut de Carpenter, le remake fait par le français, c'était Richer. Jean-François Richer. Le jeune acteur, c'est Kinu Reeves. Kinu Reeves, un minet pour certains. Ce n'est pas tout à fait faux. Bon, qui a trouvé là, lui aussi, certainement, son rôle le plus marquant, avec un autre film de Catherine Bigelow, Point Break, où il est excellent. Oui, très bon film. Avec Patrick Soisy, vraiment film original, très intéressant. Donc, Carrière en Dancy, des polars, comme on en a vu, des centaines, quelques drames sentimentaux, quelques remakes, le jour où la Terre s'arrêta, ce n'est pas la filmo la plus recommandable. L'actrice, c'est Carrie-Anne Moss, moins connue, du moins le nom, qui, elle aussi, a, on va dire, deux films marquants. Celui-ci est le film de Christopher Nolan, Memento, aux côtés de Guy Pearce, où elle est très bien, d'ailleurs. Donc, ces trois acteurs dominent la distribution, mais c'est un acteur qui, vraiment, est au-dessus du lot, c'est Laurence Fishburne. Ah ben, ça, franchement, moi, je l'ai découvert, bon, je le soupçonnais déjà, mais on revoyait le film. La première fois qu'on voit le film, il y a tellement de choses qu'on découvre que, voilà, on se laisse un peu porter. Peut-être, oui. Mais en revoyant le film, on comprend vraiment que s'il y a quelqu'un qui est vraiment l'élu, ce n'est pas Ken Reeves, c'est Fishburne. C'est lui qui méritait, parce qu'au niveau du jeu et au niveau du charisme, mais pour moi, il a un des rôles les plus marquants de l'histoire du cinéma. Encore une fois, il y a des séquences, la séquence de la pilule bleue et de la pilule rouge. En plus, la version française est vraiment, pour une fois, excellente. Fishburne, il est incroyable. Et il est expressif dans ce film. Et je trouve que ce qu'on a dit, donc, sur Ken Reeves, mais je dirais aussi sur Karine Moss et sur les acteurs secondaires, voilà. J'aurais pas de telle une ouc. Ouais, c'est que... Alors, ils paraissent vraiment très fans par rapport à Fishburne, hein. Ce que frais, c'est insignifiant. Alors, d'accord, Karine Moss, Ken Reeves, ils ont une belle telle. Oui, voilà, la telle. Voilà, tac, tac. Mais au niveau expressif, alors c'est facile de jouer une expression toujours la même et puis d'avoir l'air, voilà. Mais franchement, ils ne sont pas du tout à la hauteur de Fishburne. Non. Le film a vieilli ? Alors, oui, le film a vieilli. En fait, le problème, c'est que cette explication, ce concept sous-tendu de la matrice, lui, il aura révolutionné non pas le cinéma, mais l'humanité pour le restant de nos jours. Aucun doute. Par contre, les sbrouffes des frères ou des sœurs Wachowski, qu'on avait déjà constatées dans Bound et qu'on a constatées dans Cloud Atlas, parce qu'à chaque fois, c'est la même chose. Au niveau visuel, ils sont surpuissants. Ils arrivent toujours à anticiper des réalisations qui, finalement, sont pompées par la suite. Et la claque visuelle reste là. J'avoue que certaines scènes de Matrix, quand on parle de l'effet Matrix, ça reste toujours valable. Et pourtant, ça fait 20 ans, mais les scènes d'action, franchement, sont toujours ébouriffantes, époustouflantes. Aucun problème. Par contre, Charles, avoir des concepts aussi extraordinaires et nous englober ça d'une espèce de glue à la cliché hollywoodienne américaine, complètement... Ah, c'est l'élu ! Ah, c'est pas possible ! En plus, à la fin, il fait le baiser à sa petite chérie. Non, mais là, franchement, c'est irregardable ! Toutes ces séquences-là des clichés américains... Alors, en plus, les machines, il y a un côté anthropomorphique où les machines, maintenant, ont des sentiments humains. Ah, la machine est complètement étonnée de voir Ken Uribs ! Bon, là, je suis désolé, mais ça, ça ne tient plus du tout la route. Et c'est complètement dommage parce que quand on a un concept aussi extraordinaire, s'il nous avait fait quelque chose de beaucoup plus objectif, où les machines gardent leur rôle de machine, ça aurait été un film qui aurait duré dans le temps. Là, on garde simplement le concept. Le reste, malheureusement, ça a vieilli. Oui, et c'est bien dommage, effectivement. Ce problème, d'ailleurs, des clichés, on l'avait dans Die Hard 4, que nous avons traité. Oui, c'est les clichés des films américains, C'est les clichés des films américains. Tout le temps, leur espèce de recette et à la cinquantième minute, il fait le baiser. Et à la soixantième, on a l'impression qu'ils ont tout perdu. Mais à la soixant dixième, tout d'un coup... C'est des espèces de recettes dont, franchement, nous, on est un peu gavés de ça. Voilà. Toujours est-il que ce film est vraiment extraordinaire pour sa façon de voir les choses. Alors, il faut savoir que maintenant, les scientifiques ont reconnu cette théorie qui est complètement extraordinaire. C'est qu'en fait, on vit dans une matrice. On vit dans une simulation informatique. Alors, pour ça, si ça vous intéresse, il suffit un petit peu de se plonger un petit peu, par exemple, dans la physique quantique qui nous explique que le monde n'existe qu'à partir du moment où on l'observe. Si on ne l'observe pas, ce sont des espèces de dondes, comme ça, comme des ondes radio, je ne sais pas quoi. Bon, il n'y a aucune réalité tangible. Et la matière ne se crée qu'à partir du moment où on l'observe. De plus, le monde est régi par un système binaire qu'on est en train de reproduire avec l'informatique, puisque tout est codé. Enfin, c'est complètement incroyable. Et maintenant, grâce aux ordinateurs, on a pu percer ce secret que les hindous connaissent depuis des millénaires avec ce qu'on appelle la maya. La maya qui explique qu'on vit dans un monde d'illusions. Est-ce qu'il y a des films qui ressemblent à Matrix, qui ont été tournés avant ? Je pense à Cronenberg, par exemple, Existence. Alors, ce concept, effectivement, ce n'est pas Matrix au cinéma qui l'a inventé, c'était Cronenberg, qui, des années avant, avait réalisé le film Existence. Alors, Existence n'a pas marqué comme Matrix, parce qu'il n'y a pas le budget. C'est un film qui est très austère. Par contre, ce concept, on le retrouve, puisque dans Matrix, on voit les personnages qui sont inconscients, et qui, tout d'un coup, leur esprit est plongé dans une simulation informatique. Eh bien, ce concept-là, on l'avait déjà dans Existence, puisque c'était des gens qui se réunissaient et qui tombaient inconscients et leur esprit était plongé aussi dans un univers parallèle, comme le disent les Chinois, un rêve dans un rêve. C'est un concept extraordinaire et j'espère qu'on aura encore d'autres films qui vont pousser ce concept, parce que ça va très loin et notre esprit a tendance un petit peu à s'y perdre. Absolument. Un mot sur la musique de Matrix ? Alors, encore une fois, chez les frères Wachowski, on est dans les Sbrouf, donc la musique aussi est dans les Sbrouf. Ce sont des groupes, à l'époque, qui étaient très, très, très punchy, avec des fois des noms prédestinés, puisqu'on a Rage Against the Machine. Ça, c'est prédestiné. On a The Prodigy. Donc voilà, on a des groupes comme ça qui sont très, très puissants, très, très percutants. Ils ont simplement utilisé des petits bouts. Et bon, voilà, c'est impressionnant. Maintenant, ça n'a pas une valeur musicale énorme. Et Charles, tu vas nous parler du compositeur. Il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a un compositeur, effectivement, il s'appelle Dan Davis. C'est après son seul titre de gloire. Oui. Bon, il en a fait d'autres. Il a fait tous les Matrix, les Matrix suivants, Révolution, etc. Bon, la musique, on ne s'en souvient pas. Qui c'est qui se rappelle de la musique de Matrix ? Donc voilà, c'est encore une fois de l'esbrouf. C'est spectaculaire. Les bruitages sont spectaculaires. Les effets sont spectaculaires. Et derrière, il y a un concept qui est génial. Mais entre les deux, franchement, il y a un espèce de vide. Malheureusement, il y a du mal à résister autant. Oui. Quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout ce film et qui, après notre vidéo, aurait envie de le voir, il va l'accrocher d'après toi ? Alors, c'est très difficile à dire parce que, comme dit, ce concept qui était totalement novateur au siècle dernier, au millénaire dernier, maintenant, c'est quand même beaucoup plus accepté. C'est quand même beaucoup plus répandu. Et je pense que les gens qui s'intéressent un petit peu comme ça à où est-ce qu'on va, d'où on vient, etc., je pense qu'ils seront moins surpris par la théorie de la Matrix qui, à l'époque, Charles, moi, je me rappelle très bien, on attendait tous ce film parce qu'on savait qu'on allait vivre quelque chose qui allait révolutionner. Non pas le cinéma, mais, encore une fois, notre manière de voir le monde puisque Matrix, c'est un film interactif qui ne s'adresse pas aux personnages du film mais qui s'adresse bien à nous en nous expliquant qu'il ne faut pas prendre pour content ce qu'on voit. Un mot rapide là-dessus, la critique française a été, dans l'ensemble, unanime, même nos amis de Télérama. Oui, et c'est difficile quand même quand on a, au niveau du fond et au niveau de l'apparence, une claque pareille, c'est un peu difficile de dire, il faut reconnaître qu'à l'époque, on a tous pris une sacrée claque. C'était, waouh, on ressortit de ce film, c'est comme si on avait pris 14 coups de poing dans la figure. Absolument, absolument. Donc, ça reste, c'est un film marquant. Oui, en plus, il pose vraiment des questions extrêmement intéressantes. Moi, je pense à cette séquence où on voit un des personnages de la bande à Fishburne qui devient un traître et qui préfère retourner dans l'illusion pour ce qu'elle lui procure comme plaisir et ça, c'est vraiment une question philosophique qui est absolument passionnante. Est-ce qu'il vaut mieux vivre dans une vérité qui est déplorable ou dans une illusion qui est, on est riche, on est bien portant, on joue au tennis et on a une belle voiture ? C'est vraiment une question absolument extraordinaire. Je dirais, encore une fois, Charles, pour terminer, qu'il y a un petit point aussi qui, alors j'ai vu comme ça une personne qui a fait une critique sur Matrix et qui a souligné quelque chose d'absolument ébouriffant, il explique que de nos jours, on a une façon de traiter les animaux qui est pire que la façon dont les machines nous traitent dans Matrix puisqu'à un moment, il y a une séquence qui est extrêmement choquante, la séquence qui est la plus incroyable du film, c'est qu'on voit la vérité et on voit que ce sont des machines qui aspirent notre énergie pour qu'elles puissent continuer à vivre sans le soleil. Sauf que dans le film, alors c'est déjà très choquant, on voit les machines qui vraiment traitent les humains comme si c'était quelque part des animaux mais par contre et curieusement ils les traitent avec plus de délicatesse que nous on traite les poulets, les cochons ou vraiment on les traite comme même les machines ne nous traiteraient pas comme ça. Donc je trouve qu'il y a une espèce comme ça de recul sur la vie qui est assez jouissif. Donc Matrix, film, événement, film exceptionnel. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada